Garde l'eski bien droit. Neige, soleil. Un petit peu en arrière et tu regardes en face de toi. Et consigne du moniteur, sans oublier les premiers gabins. On s'y croirait presque, sauf qu'ici la piste est synthétique. Elle recouvre le charbon des anciens terrils du bassin minier, mais peu importe. Moi c'est une remise en jambe, ça fait 15 ans que je n'ai pas skié. Ça fait du bien de remettre un peu le pied à l'étrier. C'est pas cher, ça marche à peu près aussi bien que la neige. Et puis voilà, on est chez nous, on est dans le nord. Pendant les vacances, la station et ses deux pistes affichent complet. Non, tu ne vas pas te tuer, t'inquiète, ça va aller. Jusqu'à 400 forfaits par jour. Il y en a pas mal qui ne connaissent pas vraiment le ski, qui ne peuvent pas partir dans les montagnes. Donc au moins on leur fait découvrir ici avec la piste artificielle de Nolémine. Et en plus du soleil, cette année le site bénéficie de l'effet Sochi, comme une envie de glisse après les Jeux Olympiques. Au niveau des inscriptions au ski club, oui ça s'est ressenti, puisque durant la période des Jeux Olympiques, ils ont fait 60 adhérents de plus. Ce qui est assez important puisqu'ils étaient 100. Voilà, ils ont fait plus de 50% en plus sur une période de 15 jours. Cet hiver, la station est accessible tous les jours. Et pour ceux qui ne savent pas s'arrêter, elle est ouverte toute l'année. Et puis, on va enlever les Couchins. Et puis, on va enlever les Couchins. Et puis, on va enlever les Couchins. Sous-titrage ST' 501